Musique Bonjour à tous c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr Aujourd'hui je vais vous faire une preview du Honor 4X Alors par contre je vous avoue être très fatigué Ce qui fait que j'ai peut-être galéré sur mes mots Donc j'ai fait un autre preview très rapide Donc le Honor 4X j'ai pu aller donc chez Mami Burger avec Alexis de chez Honor Donc on s'est fait un petit burger ce qui fait qu'il y a pas mal de traces de doigts Donc désolé pour ça Et j'ai pu tester pendant à peu près 2 heures ce Honor 4X Alors il y a certaines choses que je ne vais pas pouvoir parler Donc c'est la 4G, l'autonomie notamment parce qu'il y a un bug sur le smartphone qu'utilise Alexis Après il y aura d'autres choses comme l'utilisation quotidienne parce que ce n'est pas une version finale Donc voilà c'est des petites choses comme ça Mais bon j'ai pu utiliser la plupart des fonctions Il y a une nouveauté d'ailleurs dans la surcouche Surtout l'appareil photo je vais beaucoup y revenir Il va y avoir tout un tas de clichés que je vais pouvoir montrer Et ça je vous montrerai ça à la fin Mais c'est surtout alors en fait Je trouve qu'il y a deux choses qui sont vraiment très très importantes sur le Honor 4X En termes de preview C'est sa prise en main, enfin surtout le design en fait Et l'appareil photo Donc on va commencer tout de suite Tout d'abord j'ai comparé face aux Oppo ZP9199 et Xiaomi Redmi Note En termes de design et surtout d'écran, on peut le voir ici Alors le Redmi Note est complètement à la ramasse sur ce point Il a un an, ça se sent En gros il équivaut à peu près au ZP9199 qui est un très bon écran Il a d'excellents blancs, de très bonne couleur C'est vraiment super agréable Donc ça c'est déjà un très très bon point C'est un écran qui est vraiment de bonne qualité Alors c'est du 720p Mais c'est plutôt pas mal En termes de... comment dire... De taille Alors là on est aussi compact qu'un Zopo ZP9199 Donc on est vraiment sur quelque chose qui est plutôt fin au niveau des bords etc Donc ça c'est assez agréable aussi Ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir un téléphone qui voit un peu plus que 200€ Quand même dans les mains Quand déjà on regarde un peu le châssis Au niveau de la coque Alors là on va avoir quelque chose qui est beaucoup plus recherché Là je trouve que cette fois-ci on a l'impression que Honor a enfin une identité J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié le modèle blanc Alors que d'habitude j'aime pas trop ça Alors déjà il faut savoir que la coque on dirait un peu du tissu en fait C'était un peu passé... enfin pensé par rapport au tissu On peut voir aussi que la peine donc qui est un peu à part Alors d'ailleurs ça rappelle un peu le Honor 6 Avec le côté un peu strié Enfin quand on regarde en gros selon l'angle On va avoir un petit strié de lumière Parce qu'il y a plein de petits angles Donc la coque pour moi est vraiment un vrai gros gros plus D'ailleurs là on peut voir les strilles justement dont je parlais Qui me fait vraiment penser au Honor 6 Et je trouve que là on a une réelle identité Pour la marque Puisque entre la peine qui se différencie vraiment Limite on a l'impression que c'est un peu le contraire Que quand on met une protection Vous savez en cuir où la peine est enfoncée Là il ressort Et on a ce côté blanc Alors qu'en général c'est un peu le contraire Donc ça c'est plutôt sympa Au niveau des touches Alors c'est des touches argentées qui sont pas rétro-éclairées malheureusement Mais du style lollipop ça c'est plutôt sympa Dernière chose Donc ma tripe malheureusement dans la movible Ce qu'on peut voir d'ailleurs avec toutes les indications C'est en fait tout le système de refroidissement Qui est sur toute la longueur Qui va permettre d'avoir une chauffe un peu uniforme Sur toute la surface En plus de ça ce qui est super bien C'est que ce Honor 4X est 4G double sim Mais 4G sur les deux sim Donc ça c'est vraiment un très très gros plus Pour la prise en main c'est un peu plus particulier Puisque j'ai trouvé que en fait le truc c'est que La coque sur les bords Dépasse un peu plus par rapport à l'écran en fait Par rapport au bord de l'écran Ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir Quelque chose d'un peu massif Sans être un peu Enfin c'est un peu bizarre Dernière chose J'ai comparé le son Alors c'est toujours le son DTS Qui anime les Honor Malheureusement toujours pas d'égaliseur Afin de pouvoir régler un petit peu Surtout au niveau des aigus Je trouve que c'est un peu trop au niveau des aigus Dernier petit soucis au niveau de l'OS J'ai trouvé qu'il y avait un peu de lag en fait J'ai mis ma carte 64Go dedans Ca a complètement cramé au début Pendant quelques minutes Mais le son est plutôt pas mal Je trouve vraiment par contre Qu'il y a vraiment trop d'égus Ce qui fait que ça m'a un peu éclaté les tympans Mais après ça dépend aussi de ce qu'on utilise Moi j'ai utilisé mes Xiaomi Piston V2 Pour pouvoir comparer Entre le Redmi Note et celui là Et donc le son s'en sort plutôt pas mal du tout C'est plutôt vraiment de la bonne qualité Au niveau de la coque Alors là on va voir quelque chose Qui est beaucoup plus recherché Là je trouve que cette fois-ci On a l'impression que Honor a enfin une identité J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié Le mot tel blanc Alors que d'habitude je n'aime pas trop ça Alors déjà il faut savoir que la coque On dirait un peu du tissu En fait ça a été un peu passé Enfin pensé par rapport au tissu On peut voir aussi que la pelle Donc qui est un peu à part Alors d'ailleurs ça rappelle un peu Le Honor 6 Avec le côté un peu Stree Enfin quand on regarde en gros Selon l'angle On va voir un petit stris de lumière Parce qu'il y a plein de petits angles Donc la coque pour moi Est vraiment un vrai gros gros plus D'ailleurs là on peut voir les stris Justement dont je parlais Qui me fait vraiment penser au Honor 6 Et je trouve que là On a une réelle identité Pour la marque Puisque entre la pelle Qui se différencie vraiment Limite On a l'impression que c'est un peu le contraire Que quand on met une protection Vous savez en cuir Où la pelle est enfoncée Là il ressort Et on a ce côté blanc Alors qu'en général Enfin c'est un peu le contraire Donc ça c'est plutôt sympa Au niveau des touches Alors c'est des touches argentées Qui ne sont pas rétro-éclairées Malheureusement Mais du style Lollipop Ça c'est plutôt sympa Dernière chose Donc Matri Malheureusement non amovible Ce qu'on peut voir d'ailleurs Avec toutes les indications C'est en fait Tout le système de refroidissement Qui est sur toute la longueur Qui va permettre D'avoir une chauffe un peu Uniforme Sur toute la surface En plus de ça Ce qui est super bien C'est que Ce Honor 4X Est 4G Double sim Mais 4G Sur les deux sim Donc ça c'est vraiment Un très très gros plus Pour la prise en main C'est un peu plus particulier Puisque j'ai trouvé que En fait le truc C'est que La coque sur les bords Dépasse un peu plus Par rapport à l'écran En fait Par rapport au bord de l'écran Ce qui fait qu'on a l'impression D'avoir quelque chose D'un peu massif Sans être un peu Enfin c'est un peu bizarre Dernière chose Dernière chose J'ai comparé le son Alors c'est toujours Le son DTS Qui anime Les Honor Malheureusement Toujours pas d'égaliseur Afin de pouvoir régler Un petit peu Surtout au niveau des aigus Je trouve que c'est un peu Trop au niveau des aigus Dernier petit soucis Au niveau de l'OS J'ai trouvé qu'il y avait Un peu de lag En fait J'ai mis ma carte 64Go dedans Ça a complètement Cramé Au début Pendant quelques minutes Mais le son Est plutôt pas mal Je trouve vraiment Par contre Qu'il y a vraiment Trop d'aigus Ce qui fait que ça Ça m'a un peu Éclaté les tympans Mais après Ça dépend aussi De ce qu'on utilise Moi j'ai utilisé Mes Xiaomi Piston V2 Pour pouvoir comparer Entre le Redmi Note Et celui là Et donc le son S'en sort plutôt Pas mal du tout C'est plutôt Vraiment De la bonne qualité Mais Donc Ce qu'on peut dire En gros C'est donc Que voilà C'est juste Ça tire un peu trop Sur les aigus Au niveau de l'OS C'est animé par 4.4.2 Et 3.0 Le Leap Up Devra arriver Alors De ce qu'on a dit Donc c'est assez large Ce serait cet été Donc On l'espère assez rapidement En 5.1 Ou en 5.0.2 C'est pas encore sûr C'est en tout cas Des infos Qu'on me communique Au niveau de Il y a un nouveau truc En fait Qui a été mis Qui est pas sur le Honor 6 C'est Dans l'affichage En fait On peut activer Un espèce d'affichage Semi-automatique C'est à dire Que si on est en plein soleil Et bien Le capteur de luminosité Va le détecter Et ça va encore améliorer De façon automatique La puissance De la luminosité En gros On va pouvoir être encore plus Dans la luminosité Donc je vais continuer Un petit peu Avec Une répétition De ces images Donc en parlant Un petit peu du reste Donc 4G Malheureusement J'ai pas pu tester Parce que Là où on était Le gros soucis C'est que Ça captait pas La 4G Donc malheureusement Ça nous a pas permis De pouvoir tout tester Justement Et c'est un peu dommage Donc Ce sera au moment du test Alors le test D'ailleurs Je devrais recevoir Le mien D'ici à peu près Une semaine De ce que m'a dit Alexis Donc j'attends de voir Mais j'étais plutôt étonné Qu'est-ce que je peux dire d'autre Au niveau autonomie Alors là Alors Expérience Honor 6 oblige Je me mets sur mes gardes Pour l'instant C'est peut-être pas forcément Le Enfin Je sais pas encore A quoi m'attendre Parce qu'en fait Donc sur les deux modèles Il y en a un Qui a pas du tout été utilisé De la journée Donc ce qui fait que En gros Il n'y a que le truc de veille Qui se met en avant Et sur l'autre Il y a un gros gros souci Au niveau du réseau C'est à dire qu'en gros Logiciellement Il croit qu'il voit jamais le réseau Donc ce qui fait que C'est tout le temps en rouge Quand on va dans batterie Ce qui fait qu'il cherche tout le temps Le réseau Et ça pompe énormément de batterie Ce qui fait que A 50% Il était à 1h10 Écran allumé Ce qui n'est pas beaucoup du tout Mais il faut savoir Que c'est pas une version finale De l'OS Qui est présentée ici Il y aura d'autres mises à jour Donc là-dessus Je me prononce pas Surtout que Il a beau avoir 3100 mAh Et un Clean100 Qui est censé être Justement économe en énergie Pour ceux qui ont suivi Mon article Sur drogames.fr Donc j'attends de voir Avec la mise à jour Ce que ça peut donner J'espère qu'on n'aura pas Le même problème Que pour le Honor 6 Qui avait tendance A Enfin qui a D'ailleurs c'est même pas encore réglé Pour l'instant Sur certains modèles Avoir une autonomie Très mauvaise Donc après M4G Etc Tout ça c'est dit L'appareil photo C'est peut-être Le Pour moi je pense que C'est le plus gros Point fort Et de très très loin Pour un appareil A 200€ C'est Donc un à peine 13 mégapixels Je sais pas Si c'est le même Que celui du Honor 6 Mais en attendant Il a juste Une qualité Édité de folie Alors je vous mets Quelques exemples Ici Donc j'ai comparé Donc entre Le Redmi Note Qui se fait Mais littéralement Défoncé Il n'y a pas d'autre moyen Donc exactement Dans les mêmes conditions C'est moi qui ai pris la photo Il n'y a pas eu de changement Donc voilà Entre Donc le Zopo ZP989 Qui est à peu près Au niveau du Honor 6 Normalement En de bonnes conditions De lumière On a de l'autre côté Aussi Donc le Redmi Note Et j'ai été vraiment bluffé Pour un appareil A 200€ Des photos Parce que C'est Enfin Franchement Je ne pensais pas Que l'APN Ce serait Aussi bien que ça Du moins au frontal C'est du 13 mégapixels De ouverture En fait J'ai l'impression Que c'est du classique Mais on a quelque chose Qui semble super intéressant Donc pour tous ceux Qui veulent Un bon appareil photo Enfin un bon Smartphone appareil photo Donc à moins de 200€ C'est plutôt sympa Dernière chose Ça va être aussi Pour terminer tout ça Donc Honor vient de lancer quelque chose Donc au moment de la sortie Du produit On va avoir droit Donc à une réduction Alors si Vous pouvez regarder ça Donc sur le Facebook de Honor Pour supporter la marque Pour ceux qui veulent supporter la marque Vous laissez un avis Sur l'endroit où vous l'avez acheté Et Vous recevrez 30€ de réduction Donc c'est un peu Une espèce d'odeur Un peu On va dire Remis au goût du jour Un peu plus connecté Donc ça voilà Parce que bon C'est une nouvelle Marque Il faut qu'elle se fasse Connaître Et donc Il faut tenter des trucs Forcément Donc voilà Mais Je trouve que Ce Honor 4X Est vraiment très très intéressant J'ai vraiment l'impression Là qu'on a Qu'on commence à s'émanciper De Huawei Et d'avoir vraiment La marque De Honor Avec ce 4X Donc maintenant Ce que j'espère C'est que tout ce que j'ai vu En bug Ce que je n'ai pas pu tester Sera réglé d'ici là Dernière petite chose Que j'ai oublié C'est le snapshot Alors snapshot Qu'est ce que c'est Malheureusement Je l'ai fait devant la caméra J'ai oublié de filmer Donc vous n'aurez pas les images En gros Vous appuyez deux fois Sur le bouton volume Ceux qui ont un Honor 6 Peuvent tester Donc en gros Cela consiste A réveiller l'appareil photo Le plus rapidement possible Quand il est dans un état de veille Quand l'écran est éteint Et tout ça Ce qui fait que Alors Il y a même un chrono Qui est montré Pour dire en combien de temps Ça se réveille Donc moi J'ai vu entre 1,2 Et 1,5 secondes C'est entre les deux La plupart du temps C'est 1,5 Donc c'est C'est plutôt sympa Ça permet de rapidement Ouvrir l'appareil photo Pour se l'utiliser Directement Je pense que J'ai fait maintenant le tour Tout ce que j'espère maintenant C'est avoir rapidement Le 4X Donc je devrais l'avoir D'ici une semaine à deux Voilà Là ce qu'on est en train de voir Tiens Je n'ai pas commenté ça Ce qui a été montré Juste avant en fait C'est que En fait Les antennes réseau Donc il y a un brevet Qui a été fait Justement par rapport à la 4G C'est pour ça que je ne peux pas En parler Malheureusement Je n'ai pas pu tester C'est qu'en fait Ce que vous avez vu Ce qu'on a montré C'est que L'antenne est gravée Dans le plastique C'est assez nouveau Il y a quelques modèles Qui l'ont déjà Le Mate 7 je crois Mon Yes aussi En fait Ça aussi Je ne le savais pas du tout Donc je l'ai découvert là Parce que je l'ai emmené À ce moment là aussi Mais sans batterie Donc ça a un peu moins bien marché Et donc en fait Ça va permettre De pouvoir mieux capter le réseau Donc ça On va voir ça Je verrai ça Quand je l'aurai en main Parce que moi Je suis surtout De toute façon En appartement Ce qui va me permettre De voir Par rapport aux autres modèles Que j'ai vu Ce que ça va donner Donc j'espère Que ça vous aura plu Que vous aurez appris Quelques petites choses Que vous aurez vu Un peu la gueule du 4X Mieux Malheureusement J'ai une caméra Entrée de gamme Ce qui fait Qu'au niveau du focus De la lumière Etc J'ai pas pu faire mieux Que ça Je suis désolé J'aurais aimé avoir Quelque chose De plus grand angle Etc Malheureusement Ça n'a pas été possible Donc J'espère que dans Quelques temps Je pourrai en prendre Une qui soit De bien meilleure qualité Afin d'avoir Une meilleure image Globalement Donc voilà Donc sur ce A bientôt Pour de prochains tests Et même prochaine preview Sur Andro Games FR Je remercie Alexis De m'avoir invité Afin de pouvoir découvrir Sonore 4X En attendant Que je reçois Mon modèle de test Ça m'a permis D'avoir un beau coup D'œil dessus Et de voir Que l'appareil photo Pour moi C'est vraiment Le gros gros point fort De ce téléphone Et donc j'espère Que En fait Vous pouvez voir Dans la description Je vais mettre Toutes les photos Vous pourrez comparer Avec le vôtre Voir ce que ça peut donner Mais c'est vraiment Impressionnant Pour un mobile A 200€ Je le répète Donc sur ce A bientôt Et j'espère avoir Rapidement ce téléphone Si vous aimez Ce que nous faisons N'hésitez pas A les partager Sur les réseaux sociaux Likez nos publications Commentez aussi Sur nos vidéos Ou nos différents articles Partagez aussi Vos impressions Nous serons très heureux De les recevoir Sur ce A bientôt